... Alors la scénographie dans un opéra comme Katia, c'est effectivement se confronter à la logique du rapport à la nature de Janáček. C'est-à-dire qu'on est obligé de ne pas seulement raconter l'histoire, des individus, de raconter où il se passe, où ça se passe. Et du coup, la présence de la nature est un élément très très important. Et nous, c'est la végétation et l'eau, essentiellement. Le soleil étant représenté par la lumière, bien sûr. Alors le plateau est entièrement recouvert d'eau, de 5 cm d'eau. Et comme le dessous est noir, on a l'impression que c'est sans fond. On ne saisit pas, on ne voit pas les algues au fond du bassin. Mais ça permet d'avoir ce rapport à l'eau qui est très important dans cette œuvre. C'est une métaphore, évidemment, à la fois du temps qui passe, à la fois aussi peut-être d'une métaphore du danger, enfin, de quelque chose qui gronde. Ce que demande le compositeur Yana Tchèque, c'est surtout de travailler sur la langue à partir du tchèque. Et comment cette langue tchèque va influer sur la manière de chanter. Et comment les accents et les spécificités de la langue tchèque influent sur une vocalité qui n'est pas celle du grand opéra italien, qui n'est pas celle d'une voix très lyrique, etc. Mais vraiment sur le théâtre, sur la justesse des émotions, sur une activité vraiment de la parole, plus que du chant. C'est très important parce que c'est comme ça que Yana Tchèque a composé. Yana Tchèque travaillait avec la langue. Il fait partie de ces compositeurs qui, au début du XXe siècle, ont travaillé à partir de la langue et non plus à partir d'une mélodie. C'est-à-dire, il part de la langue, comment il enregistre des gens autour de lui, comment est-ce qu'il parle, quelles sont leurs intonations, leur auteur, sur quelle auteur il parle. Et ensuite, il écrit des choses comme ça. Et il essaye d'imiter. Le parti pris, ça a été de chercher une époque qui puisse retranscrire dans le costume quelque chose de l'enfermement de la femme ou de l'image de la femme, quelque chose d'assez contraignant. C'est une idée des années 50. Ça donne en fait une référence. On a cherché une référence qui parle à tout le monde au niveau du souvenir, des photos des grands-parents, quelque chose d'assez familier. Et en même temps, on a un petit peu extrapolé. On n'est pas allé dans la ligne couture des années 50, où le new look était vraiment très, très dessiné. On est un petit peu entre les deux. Il y a beaucoup de nature. Donc il y a un arbre, on est au bord d'un fleuve. Donc mon travail, c'est d'essayer de donner cette impression qu'on est justement au bord d'un fleuve, avec les brumes, avec des lumières basses. Il s'agit beaucoup de nuit dans cet opéra. Ça, c'est assez agréable, parce que ça permet de faire des clairs obscurs, d'aller dans des choses ténues, comme ça. Et là, le fait justement de ce fleuve-là, qui amène quand même une ambiance. Je vais essayer donc de donner cette ambiance-là, du bord d'un fleuve. C'est mon challenge là-dessus. C'est très typique de Janáček, que chaque personnage a sa propre musique, en un certain moment. Vous avez Katja, qui est très amoureux et romantique. Elle a très bien mélodies, aussi. Elle n'est jamais vraiment bien, en un certain moment. Vous avez Kabannija, sa mère, qui parle toujours comme ça. C'est très spécifique et très basé. C'est très focuse, c'est très rapide. C'est très rapide, c'est très rapide, et puis on se concentre sur la façon dont les personnages sont en ce moment. C'est comme un grand drama, comme Ostrowski. Vous avez Boris, qui est aussi une mixe de parler dans ses différentes émotions. Sous-times, il n'y a pas d'émotion, mais quand il y a des émotions, il y a un grand émotions, il y a un grand émotions, il y a un grand émotions, et il y a un grand émotions. Il y a un grand émotions, et il y a un grand émotions, et il y a un grand émotions comme ça. Et il y a Tichon, qui est son de Kabannija, qui est marié à Katja. Et il est un très chien, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de voix. Ils n'ont pas de voix de voix, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de voix. pour l'autre, et parfois deux ou trois gens parlent et chantent sur l'autre, comme les gens font. Quand ils parlent, ils disent « je veux ça, je veux ça » et ils parlent. Je pense que c'est fantastique musique et vous devriez venir et ouvrir ça. Sous-titrage ST' 501